... La situation est tendue. Le GIGN fait face à un forcené. Parti en urgence de la région parisienne, 23 membres de l'unité ont foncé vers ce petit village normand. A leur arrivée, ils prennent directement la tête des opérations. On a un individu qui a blessé deux personnes. Les personnes ont cliqué l'agence immobilière, seuls, retranchés avec un pistolet automatique. Le suspect s'est barricadé dans une agence immobilière en plein centre-ville. Il a tiré à plusieurs reprises, il a blessé des individus, donc il est quand même déterminé, il est dangereux. La réponse du GIGN est toujours la même. D'abord, sécuriser les alentours. Le suspect s'est retranché dans ce bâtiment. Le voilà en rouge. Les routes sont bloquées. L'unité déploie ensuite des observateurs et des tireurs d'élite en hauteur pour couvrir tous les accès. Ici, là, par exemple, ce sont des visuels qui sont obtenus actuellement par les tireurs et qui nous montrent le degré de précision, la vue, savoir s'ils sont capables d'appliquer un tir ou pas. Au fur et à mesure des informations qui nous sont rapportées, on essaye d'isoler le bâtiment, de savoir comment il est constitué, combien de façades, combien d'ouvertures, combien de portes. Et pour ça, le GIGN utilise aussi des drones. Tu vois la fenêtre que tu as là, en Charlie ? La fenêtre, ça donne sur le bureau, c'est là où il y a eu les coups de feu. Les gendarmes repèrent ainsi une porte et une fenêtre supplémentaires invisibles depuis la rue. Les hommes sont en place. La phase la plus critique commence. On va lancer la phrase négo. Est-ce que vous pouvez faire silence ? Merci. Le GIGN tente toujours de négocier pour préserver le maximum de vie, y compris celle des tireurs. Il tente d'appeler le suspect. Tout se joue depuis ce camion. Mais le tireur ne répond pas. Alors là, on passe sur la 2e phase. On n'a pas eu l'appel sur nos téléphones. Donc on va se transporter avec notre son-parleur et on va faire une prise de contact à la voix. Les négociateurs sont parfaitement préparés à ces situations. La 1re approche se fait en douceur, sur un ton rassurant. Ils savent que l'homme est un ancien militaire. Sans réponse, ils le provoquent et lui mettent la pression. Le tireur ne se montre pas. Cela fait 5 heures que l'intervention a commencé. Les militaires n'ont plus le choix. Ils rentrent dans le bâtiment. A l'intérieur, ils découvrent que le suspect s'est suicidé. Il n'y a pas d'autres victimes. L'opération se termine. Le GIGN est appelé en moyenne une fois par semaine pour interpeller des forcenés. C'est l'intervention la plus fréquente. C'est aussi l'une des plus dangereuses. Le GIGN est intervenu sur de nombreuses prises d'otages. Il est intervenu sur de très nombreux forcenés au cours de ses presque 50 ans d'existence. Et les 2 seules fois où on a perdu un individu, c'était sur ce genre de profil. Dès le lendemain, l'unité est de nouveau intervenue face à un forcené. C'est elle la 64e fois depuis le début de l'année.